Professeur Sinordin El-Houfi, qui est professeur de sciences économiques à l'Université Mohamed V de Raba, et entre autres, il a plusieurs casquettes, il est président de l'association marocaine des sciences économiques. Nous avons avec nous Syeda Rita Rihlo, qui est directrice de l'école centrale de Casablanca, qui a une carrière très brillante dans l'assurance, et qui est présidente et cofondatrice du mouvement Les Citoyens. Ma'ana Hakima Hilmich, elle va venir, elle sera là d'un moment à l'autre, qui est professeur en médecine, et acteur associatif dans le domaine de la santé, et membre du Conseil économique, social et environnemental. Nous avons avec nous Rachid Benzim, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, et à la faculté de théologie de Paris. Nous avons aussi avec nous Seïda Leila Ben Ali, qui est experte internationale en stratégie énergétique et durabilité, économiste en chef, directrice de la stratégie de l'économie et de la durabilité à la PICOR. Et elle est aussi présidente de l'Arabe Énergique. Sinouddin Omari, que vous l'avez ici, qui a une carrière très brillante et longue au ministère des Finances, qui est ancien directeur de la douane, et qui est aussi ancien président de la Banque Centrale Populaire, et qui est aujourd'hui au cabinet royal. Nous avons avec nous Seabrtef Meraoui, qui est ancien président de l'université Khadi Aiyad à Marrakech, et qui est professeur des universités à l'Université des technologies de Belfort, en France. Et c'est Ahmed Joumani, qui est sociologue, spécialiste de la culture Hassani et du développement territorial. Et moi-même, j'espère qu'après 30 années au niveau des responsabilités, je suis aujourd'hui président de la Cour des comptes du Royaume-Noir. Alors voilà, je n'ai oublié personne. Si, aïe, là c'est une, là, nous avons avec nous aussi, si, 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 je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Graoui Rachid, qui est professeur dans une grande université en Suisse, à Zürich, à Lausanne, mais qui est, je crois, le seul malocain professeur au Collège de France. Bien, c'est ça, et quelqu'un d'extrêmement brillant, dont on est très fiers. Vous savez, j'ai fait le tour. Voilà. Un craché de la salle. Pour donner un des uns et les autres, et leur faciliter la tâche, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre, et surtout que l'un des grands problèmes que nous vivons dans notre pays, concerne l'emploi, et particulièrement l'emploi des jeunes, et on zoom encore sur les jeunes diplômés et formés. Mais aujourd'hui... ...une sortie globale entre 24 et 30 milliards de dirhams, et un IS estime et cumulé entre 6 et 10 milliards. Là aussi, en termes d'impact indirect, d'ouverture d'une grande partie du territoire sur une infrastructure portuaire avec des collectivités maritimes, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le port, ce n'est pas uniquement de Nador, c'est un port de la région, voire même de plusieurs régions du Maroc. Nador, il y a un stade qui est à peu près 30 minutes du port, il y a le fosséima qui deviendra à moins d'une heure du port, il y a Oujdan qui serait à une heure et demie de port, Thesa à deux heures du port, Fès à deux heures trente, deux heures quarante-cinq, et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, et imaginer que Fès serait directement connecté à un port, connecté au monde à deux heures et demie de distance. En termes de l'amélioration de la compétitivité et du transit time pour une grande partie du Maroc, pour de nombreuses destinations, bon, est-ce qu'il s'est déplacé de destination à grande, mais ce n'est pas grave, et qui donne le transit time aux gens. Merci, c'est un grand spécialiste qui a à son actif la construction de beaucoup de ports et leur gestion à travers le territoire. J'en étais témoin depuis plus de 30 ans. Donc, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous représentons la commission pour le nouveau modèle de développement. Nous sommes dans la région depuis jeudi pour écouter, pour rencontrer et pour débattre. Aujourd'hui, on s'est permis de nous répartir en trois groupes. Il y a un groupe avec le président Shaqib Noussa, qui est à Gerada, une autre équipe, Senta Berkane, et nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui avec vous, avec un programme extrêmement chargé, parce qu'on a tenu de venir vous voir, on reviendra sûrement, pour vous dire que tout l'intérêt et tout l'espoir que nous partons sur cette région, c'est une région qui a un très fort potentiel, qui est riche de ses potentialités, qui est riche de ses hommes, qui est riche de son histoire, de sa culture. Et le nouveau port sera un élément extrêmement important pour booster la région. Nous avons un face de Nomarchica, qui permettra le développement du tourisme, au-delà de ce qu'on espère, si on sait s'y prendre. Et à travers le port, là aussi, s'il ne reste pas uniquement un port d'éclatement, pour manipuler des conteneurs, si on réussit à le retourner sur l'arrière-pays, en créant des zones industrielles, et on n'est pas ambitieux, si on ne mobilise que 600 hectares, Alors, mobilisez les 5000 hectares entières. Voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, l'essentiel du foncier n'est pas encore assaini. Essayez de l'assainir rapidement, pour que vous puissiez mobiliser un maximum, parce que pour un port de cette taille, et on n'est pas encore assaini. Sous-titrage Société Radio-Canada